qui enseigne la littérature comparée à l'université de Bergamo en Italie. Parmi ses publications, on peut mentionner «Téma » en 2001, « Il pédagogo e libertino » en 2002, « L'ordine del giorno e terrore » en 2007, « Senza trauma » en 2011, ou encore « Stato di minorita » en 2015. Et puis de nombreux essais de théories et de critiques littéraires et il collabore régulièrement avec le supplément culturel du très important quotidien italien, « Il Manifesto » qui a une très longue et très noble histoire que beaucoup d'entre vous connaissent. Et « Corriere della Sera » également, voilà un des principaux quotidiens italiens que beaucoup d'entre vous connaissent aussi. Alors, la communication qu'il présentera aujourd'hui s'intitulera « S'approprier la fin du monde, Apocalypse et biotechnologie » dans « Zero K » de Dom Delillo. Voilà, je lui laisse la parole. Merci, merci de m'avoir invité dans ce lieu magnifique. Vous avez choisi un thème bien philosophe, je ne suis pas philosophe, mais j'essaierai de l'envisager à travers la lecture d'un roman, d'un auteur qui a beaucoup de philosophie dans son corps, dans ce thème, mais tout comme dans ce procédé narratif et formel. Bon, je m'excuse, je suis forcé à lire, parce que mon français n'est pas si bon pour parler à Bâton-Rupus, mais si vous ne comprenez pas, ou si vous ne m'entendez pas en loi, vous pouvez m'interrompre et demander quelques explications ou de répéter ce que je dis. Alors, il n'y a pas d'attestation plus évidente et d'étemps plus fiable des limites de l'humain que la fin du monde. Là, on est tous d'accord. Nous pourrions pourtant nous découvrir un peu plus mal à l'aise au moment de préciser l'essai du mot « monde ». On peut le penser en tant que cosmos, l'univers, ce qui ne devrait pas nous effrayer beaucoup, pour que nous le savons, nous avons encore pas mal de temps, comme l'explique son docteur Woody Allen, très jeune, dans un film de Woody Allen, déprimé à l'idée que l'expansion de l'univers le fera mourir, et sa mère, non, qui est plus pragmatique encore, qu'est-ce que ça s'en fiche ? Qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Tu vois, tu vis à Brooklyn, Brooklyn ne s'étend pas, ou bien on peut l'avisager en tant que biosphère. Et là, la menace se fait beaucoup plus proche, si nous faisons confiance aux théoriciens de l'anthropocène, qui sont convaincus du fait que la possible extinction de la vie sur la Terre peut s'avérer par des causes anthropiques, à cause de nous. L'humanité même se configureront désormais comme un facteur géologique fondamental. Ou bien, finalement, on peut penser l'aimant en tant qu'un quelque chose distant de milieu naturel, de l'Humwelt, comme le disaient les philosophes allemands, à la manière de l'anthropologie philosophique du XXe siècle, d'auteurs tels qu'Arnold Gehlen, Helmut Plesner ou Martin Heidegger, d'après qui il n'y aurait que l'espèce humaine capable de monde, entendu comme projet et comme création. Tandis que la pierre, on serait dépourvu et l'animal, peuvre. L'animal, dit Heidegger, est peuvre de monde, n'a pas de monde. La fin du monde serait, dans ce cas, quelque chose comme un aveniment qui est toujours déjà arrivé. Le monde étant une métamorphose perpétuelle qui implique de nécessiter la destruction et l'effacement des cultures et des singularités vivantes. Et l'apocalypse, comme nous accueillent le grand anthropologue Ernest de Martino, peut aussi bien être un synonyme de la catastrophe psychique, le sujet qui ne se retrouve pas dans son monde parce que son monde ne lui appartient plus, ou encore la mort d'une personne aimée. Chaque fois que cela se produit, dirait Derrida, c'est la fin du monde. En tout cas, l'humanité se définit au sens herménétique et s'interprétée, encore plus que dans un d'anthologique, c'est posé, comme cette entité qui est consciemment identifiée, non par sa puissance, mais par ses limites irréparables. Lettre pour la mort, d'Heidegger, la Meditatio Mortis qui unit les penseurs chrétiens avec des penseurs athées tels que Montaigne ou Guicciardini, jusqu'à la définition de l'humanité comme Breton qui remonte à l'aube de notre culture, se retrouvant déjà dans les poèmes homériques, Breton, ou bien les mortels. Breton, c'est les mortels, c'est la définition homérique de lui-même, le Breton, c'est lui qui mère. Contrairement aux divinités, le dieu, qui ne meurt pas, et aux animaux qui, en tant qu'appartenant au continuum indistinct de la fusis, ne meurent pas, eux non plus. Seulement, l'homme est capable de mort, pour les grecs. Vu dans cette perspective, l'anthropocentrisme occidental, apparemment si orgueilleux, se révèle un dispositif discursif profondement oxymorique, contradictoire, en tant qu'il articule la prépotence et l'angoisse, la révindication et la frustration. Ce qui identifie le sujet, me dit Hegel, dans la science de la logique, c'est le contre-coup absolu qui l'entretient avec ce qui le nie. C'est ce qui te nie qui te définit, qui te définisse. Je cite, « Les mouvements réfléchissants et donc à prendre comme contre-coup absolu dans soi-même, les sens, en se déterminant comme fondement, se déterminent comme les non-déterminés. » L'humain est, par essence, non-déterminé. Et c'est seulement l'acte d'enlever son être déterminé qui est son acte de déterminé. Cet oxymoron qui structure la façon occidentale de penser l'humain à partir de ses limites en revendiquant la conscience du limite en tant qu'exception par rapport aux autres espèces les animaux, vous avez, n'ont pas de contre-coup absolu est saisie dans la radicalité maximale de son aporie par l'insipute du dernier roman de Dandelillo, le Zéro K. « Everybody wants to hone the end of the world. » « Chacun, tout le monde, veut s'approprier la fin du monde. » « Le posséder, le s'approprier la fin du monde. » Là où, soit dit en passant, la traduction « posséder » ou bien « s'approprier » ne rime pas complètement la densité sémantique de l'original puisqu'en américain « to own » a aussi bien de signifier de vaincre, battre, dominer, mettre à plat et même de cluer les becs. On veut cluer les becs à la fin du monde. Tais-toi. Tais-toi ta gueule. La phrase est prononcée par Loss Locker qui est un milliardaire de New York, un homme de l'hôte de finance qui est spécialisé en profit impact sur les calamités naturelles, quelqu'un qui spécule sur les catastrophes et s'enrichit sur le « risk habitats ». Celui qui l'écoute, son fils Jeffrey, le narrateur du roman Ross, demande au fils qu'il a abandonné à l'âge de 13 ans de le rejoindre en Kazakistan où sa seconde femme, Artis, atteinte d'une maladie dégénérative incurable qui ne le laisse que quelques semaines de vie, est en train d'être soumise à un processus de cryoconservation dans une structure « convergence » financiée par Ross. Ross qui est très riche. Ross, aussi bien qu'Artis, qui le narrateur aime beaucoup, tout en nourrissant, au contraire, pour le père, une rancœur qui l'a forcé à choisir un style de vie tout à fait opposé, vous verrez que Geoffrey c'est tout à fait le contraire de son père. Ross et Artis, donc, sont des adeptes fervents du projet Convergence qui a le bout de conserver les corps plus humains dans un état d'hibernation cryogénique en attendant que, grâce aux progrès médicaux, les maladies puissent être curées et les prestations physiques et psychiques de l'animal humain améliorées jusqu'à l'infini. Le vieux rêve religieux de vaincre la mort va donc être réalisé par la technologie mais ainsi, hélas, seulement pour les riches. Mais Convergence est beaucoup plus que cela. En réalisant avec la plus grande radicalité ce que lui à toussère appellerait l'enpensé implicite dans l'idéologie de tous privilégiés. L'enpensé, ceux qui n'en ont pas pensé mais qui agissent tout de même. Les privilégiés, les hommes les plus riches étant formés de la planète. 1. L'argent est le seul qui discrimine entre ceux qui sont destinés à durer, à survivre et ceux qui sont destinés à disparaître. 2. La technologie est le facteur déterminant de l'évolution de l'espèce. L'espèce humaine s'évolue par la technologie. 3. Le monde terrestre est destiné à un futur très proche de réchauffement global, désertification, alluviant, catastrophe naturelle, misère, guerre de tous contre tous et retour à l'âge de la pierre comme d'un tout dystopie post-moderne et post-apocalypse digne de ce nom. 4. L'aspiration profonde de l'humain est celle de réduire la contingence. Cette contingence sur laquelle Ross spécule dans sa vie professionnelle. L'hasard, la contingence, l'ouverture, d'annuler l'imperfection, une tendance continue vers la fin du conflit et, finalement, vers la sortie de l'histoire. Vous êtes sur le point de sortir de l'histoire, dit le personnel de Convergence, autres riches sujets qui subissent volontairement des traitements. Vous vous réveillerez dans un nouveau corps qui ne sera plus affecté par des maladies, l'esprit enrichi par les meilleures cognitions de la culture humaine, les grands classiques, la musique, la philosophie, etc. Et encore, un nouveau langage aura été inséré dans votre système neural, finalement, à l'abri de ce que nous pourrions définir avec un malarmé, c'est nous qui parlons, c'est pas malarmé, c'est pas Delillo, les défauts de la langue. Les défauts de la langue, à savoir l'arbitraire de la langue, l'arbitraire constitutif du rapport entre le langage et le monde. C'est défaut qu'une humanité a toujours essayé de combler avec l'invention des métaphores, des analogies et qui est à l'origine de toute créativité. Pas de figure rhétorique, pas de trop dans la néolangue technologique. Le nouveau langage dira les choses exactement telles qu'elles sont. C'est chose que vous allez percevoir avec une justesse et une exactitude accrue par la modification de vos organes de sang et de vos réseaux de neurones que le projet Convergence aura pour cette époque là perfectionné. Vous parlerez la langue des anges. Ok? Vous vous réveillerez un mortel hors du temps comme le dieu, le pharaon, les héros élevés au ciel de toute mythologie. L'histoire est faite de rencontres, d'affrontements, de souffrances et de conflits. Vous êtes sur le point grâce à votre richesse d'être exonérés de cela. Afin de prôner et de propager son eschatologie, Convergence s'appelle à une pédagogie non seulement verbale mais sensorielle aussi. La structure même située dans le désert du Kazakhstan est projetée comme une énorme œuvre de land art parsemée de mannequins, de sculptures et de jardins artificiaux synthétiques reproduisant parfaitement les jardins à l'anglaise. La vision de la crypte de la catacombe dit Jeffrey où les corps complètement rasés attendent leur résurrection technologique dans des cubiculums à mi-chemin entre le berceau et l'œuf le voul fait penser à une installation ou une œuvre de body art à la fois. Des écrans énormes découlent de murs de couloirs de Convergence à intervalles régulières en projetant des images de catastrophes naturelles ou non artistiquement montées en tout cas. Alluvians tornades incendies tsunamis tremblements de terre de bons orientaux se mettant de feu de guerre sans pitié frappant surtout sur les civils c'est le triomphe de la techné un mot qui en grec ancien désignait l'art aussi bien que la technique land art installation art body art video art sans compter la performance art des conférenciers qui illustrent la philosophie de Convergence. Parmi eux Geoffrey note en particulier deux jouements qui sont à son avis aussi les designers de la structure et qui mettent en scène en se relaillant le doute et l'objection éventuelle que le projet pourrait susciter. Qu'enviendra-t-il de notre civilisation passée ? Notre projet ne se fonde pas sur l'égoïsme sur l'autosatisfaction la mort ne pourrait pas être un bien ? Pourquoi non ? Pourquoi nous c'est le riche et non pas les autres ? Que va devenir de l'histoire de la guerre de la religion ? On ne finira pas pour s'ennouiller nous les riches nous les immortels où est-ce que nous trouverons les ressources naturelles ? Comment sera le monde dans lequel nous irons nous réveiller ? Et vous vous qui restez sur la terre et qui ne descendez pas dans la crypte vous ne vous sentez déjà exproprié de votre vie par l'univers du virtuel du réseau du big data de la connexion perpétuelle ? Une longue série de questions à laquelle les deux projecteurs performants répondent pourtant et ce soit le point du roman mais nous les rejetons ces questions nous les rejetons car elles ne saisissent pas le cœur de notre entreprise nous voulons faire tout ce que nos facultés nous permettent pour changer la pensée humaine nous voulons élargir les frontières de l'humain les élargir pour ensuite les dépasser c'est un projet de dépasser continuellement les frontières de l'humain les questions sont liées à une phase précédente de ce roman de la pensée humaine il faut il s'agit ici de dépasser de dépasser toujours alors car c'est ça c'est l'autre point fondamental du roman l'amant est une création culturelle plutôt que la détermination rigide de ce qui est humainement inéluptable l'amant c'est une construction culturelle on dit à convergence on peut nous arrêter un instant pour examiner de plus près ces énoncés pour le lecteur du roman il est tout à fait clair que Delillo à travers le regard sceptique de Jeffrey les soumets à ce procédé que Michael Bakhtin définissait par les mots carnivalisation il est même ridicule le recours au topos du double parodique par exemple les deux jumeaux qui s'alternent à dire à prononcer les questions et à dire non on s'en fiche de ces questions serait déjà une preuve suffisante sans compter la longue liste chaotique justement de questions une sorte de précis de toutes les questions soulevées par l'existence même de l'espèce humaine sur la planète Terre c'est trop non grand merci trop de choses trop de monde trop de questions mais il est vrai aussi qu'on peut lire dans les réponses des jumeaux dans la réponse pas dans la question un abrégé un abrégé très synthétique des autodéfinitions les plus prestigieuses que l'humanité occidentale a fournies à soi-même Rousseau par exemple l'homme comme l'être qui naturellement c'est à dire par sa nature se dénaturalise ou Nietzsche ou bien Nietzsche par exemple l'homme en tant que l'animal incomplet obligé à se dépasser toujours qui est obligé par sa nature à se dépasser toujours à aller toujours au-delà de soi-même et si la mort même est perçue en tant que construction culturelle on peut aussi lire là à contre-jour c'est évident l'article de foi du constructionnisme post-moderne qui pense que toujours tout est une construction culturelle en tout cas mais dans un messier voilà l'homme ou bien l'animal qui à cause de sa nécessaire contingence l'homme est un animal contingent par essence pour se réaliser ne peut qu'absolutiser la contingence même il doit l'absolutiser ce qui équivaut évidemment à l'abolir parce que l'absolu ne peut pas être contingent distancié par le speech de deux performers qui ont beaucoup de tricksters et de imposteurs aussi c'est toute la métaphysique occidentale ici qui répond à l'appel ce sont les questions principales de la métaphysique occidentale de même que tous les savoirs possibles sont impliqués dans le projet Convergence un peu comme dans Heart of Darkness de Conrad Marlowe dit que l'Europe entière entière avait contribué à générer course les terminateurs non seulement la biologie la chimie la physique la géologie mais aussi la linguistique la sociologie la philosophie la psychologie cognitive l'urbanistique Convergence a l'ambition de se poser comme un épitommé de toute l'encycopédie humaine poussée pourtant à ses extrêmes nihilistes en tant que manifestement dans l'impossibilité de se proposer comme universel c'est l'encyclopédie humaine de toute l'humanité mais qui est valable seulement pour peu de gens pour les riches mais pas universel ça c'est l'iniquilisme c'est une valeur qui n'est pas valable pour tous Convergence est une gated community for milliardaires pour tous les autres rien d'autre que misère terreur extinction Convergence est la fin de l'empathie la fin de l'empathie avec l'autre avec l'espèce comme autre tout cerveau isolé dans le processus de créoconservation se trouvera face à rien d'autre que son propre moi il y aura seulement le moi dans la capsule ce qui a été très bien montré par la seconde partie du roman où Delisle reproduit l'élémentaire monologue intérieur d'artiste dans sa capsule un moi sans le soi puisque sans l'autre un moi sans l'autre n'a pas de soi n'a pas d'affection réflexive qui oscille constamment entre le pronom de la première et de la troisième personne ou moi sans d'autres rapports ou moi enfantin et ce n'est pas un hasard si les enfants vous savez parlent souvent d'eux-mêmes à la troisième personne ils n'ont pas la faculté de distinguer entre le moi et le non-moi un moi-monde en définitive un moi-monde qui est déjà hypertrophique avant de descendre dans la crypte quand on lui a inoculé l'équivalence symbolique entre l'expérience immédiate qui est son corps propre comme le dirait Merleau-Ponty fait de la décadence physique individuelle et l'expérience médiée parce que médiatique des souffrances de la planète je cite la catastrophe est notre histoire des soirs notre berceuse c'est la fable pour s'endormir la catastrophe c'est la fable qui t'aide à t'endormir les vidéos sont la fable qui prend ton ta choix de te cryocongeler or l'exacerbation de la hybris capitalistique occidentale prenne ainsi les formes d'une dénégation de son essence dialectique comme Hegel aurait voulu d'après un mouvement qui plus semble viser au futur plus se révèle régressif en regressum ad uterum efficacement symbolisé par les capsules en forme d'œuf qui logent les patients en état de cryoconservation on est torné dans l'ovule de la mer en refusant sa proximité originaire avec le négatif c'est-à-dire avec la mort l'adulte redevient enfant puisqu'il essaie de l'anier en l'incorporant l'anticipant s'ennourissant dans son imaginaire d'abord la scénarisation de l'apocalypse projetée par les écrans et ensuite dans ce même tissu organique un dispositif d'immunisation immunisation pour reprendre une catégorie clé de Roberto Esposito qui incorpore ce que l'on craint dans l'espoir de les neutraliser mais toute immunisation bien qu'au travers du médium technologique implique toujours un processus d'incorporation symboliser c'est incorporer quelque chose ce qui nous revoit à la plus primordiale de nos attitudes psychomotrices l'ingestion la suction même quand on est petit enfant on peut seulement ingérir quelque chose le rapport avec le monde est d'ingestion de suction les tétons de la mère c'est le seul contact que les nourrissons ont avec le monde c'est le monde le monde c'est le sème vous savez par la psychanalyse dans l'état de la conservation les patients succérant presque littéralement de la machine les substances destinées à les garder dans une condition de life in death de mort anticipée et volontaire de laquelle ils rêvent de se réveiller un jour maître de la planète c'est l'eau élémentaire qui rêve de maîtriser les planètes un jour s'approprier la fin du monde équivaut à la manger donc la cannibaliser la rendre une partie de soi-même dans les tentatives d'éluder les contre-coups absolus Hegelien en abolissant toute altérité ce qui te dénie toute dialectique entre le moi et le non-moi manger la mort à la lettre devenir bien qu'il n'y ait évidemment pas un rapport d'intertextualité direct de death hither death hither tout comme dans le cycle d'Harry Potter de Janet K. Rowling manger morte in italien il mange la morte non il vainque la mort il la mange l'avidité irresponsable du nouveau-né et l'avidité irresponsable du capital s'éteint le miroir se renvoie et se symbolise l'un l'autre la pointe extrême le pointe c'est le titre de notre roman de l'île de l'évolution humaine se renverse donc dans un tentative hallucinatoire de retourner à être des ovules des cellules totpotentes les protons d'un oeil atomique pas encore éclaté le lieu même choisi pour convergent se renvoie à ça le désert du Kazakhstan infiniment riche de ressources naturelles subterraines loin des centaines de milliers de kilomètres de toute démocratie la démocratie qui est par définition le lieu des autres le lieu où il y a les autres mais aussi l'espace vide où les soviétiques réalisaient leurs expériments nucléaires les premiers bombes atomiques des soviétiques sont explosées dans le désert du Kazakhstan en Underworld le chodeur de l'île il y avait déjà des personnages qui féquentaient les centrales nucléaires afin de s'immuniser de la perte de la contamination atomique mais là où s'immuniser signifie transformer la peur en espoir pour payer son dette il faut tout d'abord convertir l'espoir en peur alors autour de ces centres symboliques ces déserts symboliques les personnages du roman se disposent à une distance variable artiste qui est condamné en tout cas à mourir décide de franchir le seuil elle qui avant de tomber malade était une archéologue elle qui est réveillée par son métier les civilisations et les vies de funte il y a un rêve de nouvelle vie rose pour sa part le fondateur le financeur qui aussi bien aimerait accompagner artiste et mourir pour renaître avec elle renonce au contraire au dernier moment et en résultant à cause de cela psychiquement et bientôt physiquement tellement abattu qu'il lui faudra revenir à convergence des il y a deux ans pour terminer ce qu'il avait commencé et se réunir finalement avec artiste l'hésitation a été pour lui pire que la mort parce que le capitaliste est l'homme qui ne peut jamais revenir en arrière celui qui produit son propre espace au sein où Aristote disait dans la physique dans sa physique que le lieu le topos le lieu n'est pas le conteneur mais l'escaton de l'étang l'escaton la fin la limite la limite que l'étang peut rejoindre le topos est produit par les mouvements de l'étang ce n'est pas le lieu qui enceinte le temps c'est le résultat de ce mouvement c'est son factum le lieu c'est quelque chose que le temps fait c'est son oeuvre c'est l'homme constamment à la limite une limite qui est aussi logique c'est bien logique puisqu'il s'agit d'un homme en possibilité à se laisser définir par cela c'est-à-dire d'être défini par cette limite qu'il essaie s'impose de franchir il n'essaie pas de se définir par la limite il doit les franchir toujours toute sa culture je cite là Jean Baudrillard le change symbolique et la mort n'est qu'un immense effort pour dissocier la vie de la mort conjurer l'ambivalence de la mort au seul profit de la reproduction de la vie qu'on valeur et du temps comme équivalent général que c'est aussi la monnaie l'argent l'équivalent général selon Mars abolir la mort c'est notre fantasme qui se ramifie dans toutes les directions celui de la survie et de l'éternité pour les religions celui de la vérité pour la science la vérité éternelle par exemple de la science celui de la productivité et de l'accumulation pour l'économie cette religion cette science et cette économie qui essaient justement de converger en convergence tout va converger en convergence contrairement à Ross Geoffrey le fils Geoffrey le narrateur qui est le marlowe de ce course post-moderne Geoffrey est l'homme de la limite l'homme de la limitation l'homme de la modération de l'effort de transfigurer en épiphanie la vie quotidienne qui est l'aspiration utopique sur le plan de l'estile de toute l'oeuvre de l'oeuvre entière de l'île il représente Geoffrey autrement dit l'homme persuadé que le sens de la vie est ce qu'il arrive quand nous sommes distraits quand nous nous en rendons compte quand on est distrait le sens de la vie arrive c'est la vie qui passe c'est la vie qui s'écoule c'est pas la vie qui est envisagée qui est graspillée par la volonté humaine et donc Geoffrey n'acceptera jamais d'entrer dans l'entreprise du père bien qu'il ne complira pas parce qu'il est l'homme de la modération le geste iconoclaste de rompre avec lui de l'abandonner ou de refuser sa richesse par exemple mais par exemple quant à la choix d'un travail il se concentrera d'un modeste emploi dans l'université secondaire du Connecticut qui est l'emblème spatial de la médiocrité dans les Etats-Unis le lieu où les nantis de New York ont leur maison de vacances c'est le jardin de New York le Connecticut et le titre de sa charge sera chargé de l'observance et de l'éthique on n'est pas clair de quoi s'agit-il une charge autant vague que franchement caricaturale l'aspect caricatural s'agit là d'une annotation importante car le fait d'être l'homme de la limite ne rend pas automatiquement Geoffrey un personnage positif le porte-parole autorisé de l'auteur un auteur qui par ailleurs ne parle pas seulement par la voix d'un narrateur mais aussi par les discours nués des événements Geoffrey retrouve en effet un rapport avec son père qui l'avait abandonné mais il n'a rien à lui imposer sur le plan des idées il n'a rien à dire à son père il est un accompagnateur beaucoup plus qu'un interlocuteur une alternative un antagoniste dialectique il ne désavoue pas Ross mais il ne le dépasse non plus de même que ses problèmes et ses solutions il n'a pas de solution au problème de Ross il n'a pas d'autre solution la question reste là il lui survive tout simplement il est survivant sur l'état pur je sens dit Geoffrey que je suis en train de m'adapter à une vie longue et douce et la seule question qui reste ouverte est de savoir quand elle commencera à devenir letale la fin de la vie longue et douce est obligée en tout cas à être letale le letale de la vie est toujours là devant nos yeux et surtout Geoffrey échoue dans la seule tâche que Delisle lui avait disposée c'est à dire devenir un point de repère pour Stach Stach c'est le fils adoptif de 14 ans de sa copine qu'il avait adopté déjà grand avec son mari ex-mari pas Geoffrey dans une orphelinat ukrainienne l'orphelinat ukrainien qui est un autre lieu sans bord de la hybris moderne les grandes famines de l'époque stalinienne la catastrophe nucléaire de Tchernobyl etc. Stach a une personnalité énigmatique il se démontre pour Geoffrey un casse-tête indéchiffrable il ne le comprend pas il parle beaucoup de langues mais il ne parle jamais avec sa mère ou avec Geoffrey il a toujours Poutine dans la tête il est obsédé par Poutine il aime le jiu-jitsu mais il s'ennuie il le quitte il annonce qu'il veut abandonner l'école car elle n'a rien à lui apprendre il est passionné par les prévisions météorologiques mais il se concentre surtout sur celle de l'île plus chaude de la terre Caracci Bassora la Mecque mais puis il y en a marre il commence à parier en ligne sur les catastrophes aériennes sur les attentats terroristes sur les attaques des drones il parie en ligne sur la mort des hommes sur les catastrophes et quand finalement il fait retour à Denver chez son père adoptif il le fait seulement pour faire disparaître ses traces et Geoffrey va retrouver ce fils manqué parce qu'il s'agit d'un fils manqué son fils manqué dans le lieu le plus improbable ou bien un écran de convergence il est revenu des ans après pour accompagner le père dans son repas définitif dans le cadre d'un vidéo qui illustre le désastre de la guerre Geoffrey apprend que Stack est partie milicienne en Ukraine et qu'il est mort dans un échange de coups de feu cadré au tout premier plan par la caméra avec une évidente intention de la partie de l'île de suggérer un parallèle Stack meurt en image là où Ross poursuivait son espoir enfantin de la vie éternelle les deux Ross et Stack auraient eu beaucoup de choses à se dire si Ross avait un neveu il n'aurait pas pu en imaginer un meilleur que Stack polyglotte comme lui cosmopolite comme lui expert de climat comme lui habitué de son enfance à parier sur les risques comme lui et surtout disposé à faire bonne mine à la mort précoce avec vachement plus de détermination que celle affichée par son grand-père potentiel et tout ça à l'âge de 14 ans plus vieille d'une année seulement par rapport aux 13 qu'il avait Geoffrey quand Ross s'il a abandonné il y a un parallèle ainsi encore et Stack en Stack aussi bien qu'un Ross qui s'est fait poser en clerconservation pour se réunir avec la femme aimée survivent cet équivoque romantique qui a accompagné en tant que proteste ou à l'idéologique à la fois le premier pas du capitalisme ce sont des romantiques en retard mais il s'agit désormais d'un romantisme viré au noir asymptotiquement attendu non à la chaleur maximale mais au zéro cas le zéro kelvin le zéro absolu avec une différence pourtant si l'outre quidante background imaginaire idéologique de Ross nous résulte parfaitement déchiffrable lisible ce n'est pas par hasard si même un protagoniste est si moyen que Geoffrey y réussit la vie mentale de Stack ne peut que rester énigmatique pour ceux qui ont décidé tout comme Geoffrey de se contenter de la middle station of life de ne pas franchir la limite c'est difficile pour conclure de deviner si pour Delillo une fois Ross sorti du jeu le futur appartient à gens comme Geoffrey ou bien comme Stack ce qui est évident en tout cas c'est que la communication entre Geoffrey et Stack est d'autant plus impossible qu'elle l'était avec Ross tandis que le lecteur que Delillo a placé dans le point de vue de son narrateur limité doit se congédier du roman avec la sensation impuissante que dans son monde dans son même monde dans son monde propre qui est aussi son corps le corps propre de Merleau-Ponty un match décisif est en train d'être joué mais qu'il est destiné à rester sur la touche à côté puisqu'il n'a pas accepté le défi d'essayer de soumettre de s'approprier de tout en la fin du monde merci applaudissements applaudissements applaudissements